Bonjour les troisièmes, alors voici une vidéo de présentation de notre chapitre. Nous passons effectivement au chapitre 5, la poésie pour résister, chapitre dans lequel nous allons étudier des poèmes de la résistance. Alors, pour chaque séance, vous devrez, pour le jour donné dans la colonne de gauche, lire le texte à voix haute et faire des révisions. Les révisions, c'est ce qui est mentionné dans le sommaire à côté de notions à réviser. Donc, ce sont en fait majoritairement des choses que vous trouverez soit dans le cahier, soit à la page des figures de style ou du vocabulaire de la poésie à la fin du manuel. Pour la première séance, je vous ai mis le corrigé directement, parce qu'il faut aussi qu'on rentre un petit peu dans ce chapitre. Mais pour les autres séances, je vous invite à me retrouver sur le pad dont l'adresse est affichée dans Educorus et dans Toutatis pour qu'on échange sur les textes. C'est pour ça que je ne donne pas les questions à l'avance. À la suite de cet échange, je publierai les questions et le corriger également. Nous avons donc deux semaines pour traiter ce chapitre avant les vacances. J'ai aussi indiqué des textes échos à la fin de chaque séance pour un peu prolonger la réflexion. Enfin, dans le plan de travail, il faut aussi vous rendre compte qu'il y a deux évaluations de prévue. Une évaluation qui est ce vendredi-ci, c'est un petit test de révision sur les natures et les fonctions. Donc, faites-le avec votre cahier, d'accord ? Le but, c'est de s'affermir sur ces questions. La deuxième évaluation de type texte compréhension, elle est pour le vendredi de la semaine prochaine. Et enfin, je vous demanderai d'écrire un poème engagé. À ce moment-là, vous aurez un peu plus de temps, vous pourrez me le rendre dans 15 jours. Donc, ça fait un test et deux évaluations, voilà. Bien, je vous dis à bientôt. J'essaierai de publier en vidéo également les corrigés pour que ce soit plus sympa. Je vous souhaite bon courage. Et d'ailleurs, j'ai voulu commencer par un poème qui s'appelle Courage. Je trouve que ça va très bien avec notre ambiance du moment. À bientôt !